Allez, c'est parti ! Bon, je vais faire un truc un peu spécial, je pars, donc on est en début d'après-midi mercredi, et je vais rentrer seulement demain jeudi soir, après le coucher du soleil, parce que je vais aller essayer de faire des photos sur la côte vendéenne, sur un site qui est préservé spécialement pour les oiseaux, où je bénéficie d'une autorisation un peu spéciale, parce que normalement on ne peut pas aller faire des photos comme ça. J'ai installé une tente d'affût que j'ai en test depuis un petit moment, qui est la Tragopan V5. Je vous avais déjà parlé il y a quelques temps de la tente Rocky que j'ai trouvé géniale, et du coup j'ai eu envie de tester cette nouvelle tente là, qui est vendue entre autres par JAMA, mon partenaire. Donc je l'ai depuis un petit moment, je l'ai testé sur des choses assez simples, des maisanges, des choses comme ça, mais par contre l'intérêt de cette tente là, c'est qu'on pouvait y rajouter une chambre derrière pour pouvoir dormir dedans. Et là, l'occasion était trop belle d'aller faire un coucher de soleil ce soir, dormir dedans, même s'il ne va pas faire chaud, parce qu'ils annoncent des températures autour de 1 degré cette nuit, et puis un petit peu de vent. Donc bon, je ne cache pas qu'en équipement j'ai prévu ce qu'il fallait pour aller dedans, donc on va voir d'ailleurs si on peut emmener pas mal de choses, si on a la place avec l'équipement dans la tente. Et puis, j'espère que j'y serai quand même bien au sec, parce que le but du jeu, c'est de ne pas être trempé demain au réveil, pour tenir le coup pour la journée de demain qui ne va pas être très chaude, pour faire des photos d'oiseaux. Pareil, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, ce qu'il est convenu avec les gestionnaires du lieu où je vais, que je ne quitte l'affût qu'au coucher du soleil demain soir. Voilà, chargé comme une mule. La tente que j'ai montée il y a 10 jours maintenant, elle n'a pas bougé. Voilà la trago porte, par contre il y a un nouveau dos. Je vais monter un peu, je suis bon pour la reculer un peu. Là, je vais vraiment être dans. Bon, ça va permettre de tester, je me montre, j'ai la tête du soleil. C'est parti pour le montage. Bon, comme je viens de m'installer, je peux faire encore un peu de bruit, puisqu'il n'y a pas d'oiseaux autour. Voilà, déjà la première chose, donc j'ai monté la tente le jour et des petits détails que je n'avais pas vus. Il y a ce qu'il faut pour mettre le petit fil, là, ça c'est pratique. Pour éviter les courants d'air, je vais pouvoir fermer ici. Il y a des petits oeillères pour regarder l'extérieur, les ouvertures de chaque côté. Le seul hic, c'est qu'en fait, c'est vachement moins long que la tente Hoki. Du coup, je pensais que j'avais autant de longueur pour mettre mes sacs. Il va falloir que je m'agence et que je ne sois pas trop dehors d'élite, sinon je vais manquer un peu de place. Et on devrait y arriver. Allez, j'installe ma chambre. Je ne parle pas fort parce qu'il y a déjà des canards souchés qui ne sont pas loin. J'ai juste fait un petit tour de la tente. Je m'avoue. Je ne sais pas si vous rendez compte des dimensions. Il ne faut vraiment pas que la chambre soit plus courte. C'est facile à monter. Au niveau photo, c'est bien pensé pour les ouvertures et tout ça. Par contre, j'avoue que je suis un peu... Il y aurait eu presque un mètre de plus à la chambre. Ça aurait été pas mal pour bourrer des trucs. Là, je ne suis obligé de ne plus mettre à l'avant. Je vais m'en sortir, mais il ne faut pas plus petit. On va mettre le trépied maintenant. Je ne vais pas pleuvoir, mais il pleut. Eh ben, on va pouvoir tester. Ah, ça fait chier. Un peu de vent. Bon, on va vite savoir si ça prend l'eau ou pas. Bon, ça va être l'heure du petit déjeuner. Du deuxième, en fait. La nuit n'a pas été mauvaise. Je me suis réveillé vers 3h du matin. Je suis d'écouter parce qu'il y avait une petite sarcelle d'hiver qui était juste devant l'affût. Elle était juste vraiment juste devant. Il y a personne pour l'instant. Il y avait des vanneaux tout à l'heure sur ma droite. Mais ce n'est pas là que j'espère faire des photos. C'est vraiment en face de moi. Donc, je fais des choses un peu pour occuper le temps sur ma droite. Mais il y a une butte, il y a un relief. Et du coup, je suis assez gêné pour faire la mise au point et tout. Je suis loin, je suis au-dessus. C'est l'heure du café. C'est l'heure du café. C'est un peu calme pour l'instant. Un peu trop à mon goût. Mais enfin, j'ai encore du temps aujourd'hui. Ce qui est dommage, c'est que c'est maintenant que la lumière est belle. J'en profite pour faire un petit retour sur cette tente. Là, je lui ai rajouté l'extension qui m'a permis de coucher dedans. Je vais être clair, c'est un super produit. Mais en fait, le problème, c'est que moi qui suis possesseur de l'autre tente de chez TragoPan, qui est la Hoki, je la trouve vachement mieux, la Hoki. Alors par contre, elle a quand même des avantages. Celle-ci, c'est le fait de pouvoir s'asseoir sur un petit siège, en fait, comme elle est plus haute. Ce que je rappelle, la tente Hoki, c'est une tente qui est couchée. Je vais vous remettre le lien dans la description de la vidéo. La Hoki, on peut vraiment être au ras du sol. Alors là, il y a bien une ouverture en bas qui permet aussi de faire des photos au ras du sol. Mais on sent bien que ce n'est pas l'ouverture principale. Donc ça, ça va être une tente qui est plutôt faite, à mon avis, pour des choses qui vont être soit sur des perchoirs, ou alors pour des gens qui, physiquement, ne sont pas capables de tenir la position allongée longtemps. Les petites ouvertures sont vachement bien foutues. On peut les fermer facilement et tout. Le système, qui est le même que sur la Hoki, est top. Maintenant, voilà, c'est une tente dont j'attendais un peu plus, notamment au niveau de l'extension, en me disant, est-ce que ça peut être une tente comme on peut se lever dedans, etc. Enfin, se lever, c'est un grand mot, mais être assis, être à genoux en hauteur, alors que dans la Hoki, on ne peut pas. Peut-être que c'est une tente dans laquelle on peut passer plusieurs jours en couchage et tout. Et ça, là-dessus, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de plus-value par rapport à la Hoki. Alors, par contre, pour des gens qui ne peuvent pas tenir allongée, comme je disais, dans une tente couché, elle fait quand même très très bien le job et je suis vachement surpris par la... Je ne sais pas si vous voyez le système de fixation de la bâche au sol. Alors là, j'ai pas mal de trucs dessus qui font qu'elle s'étale pas mal, mais en fait, ça remonte sur les bords. Et en fait, là, je suis dans un milieu où il y a de l'eau en dessous et l'eau passe vraiment pas à travers. Donc là-bas, le soleil est vraiment étanche. Et ça, c'est quand même un super bon point aussi. Et ça, c'est quand même un super bon point aussi ? Voilà, c'est trop bon pointイent. Et ça, il faut encore penser. Et on met, on met, on met, on met, on met la bâche à la bâche à l'eau. ... ... ... ... C'est parti ! ... 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